Oryomina ici Afro et bienvenue dans le second numéro d'AfroCulture. Pour ceux qui ne connaissent pas l'AfroCulture, c'est le moyen pour moi de vous parler d'une ou plusieurs oeuvres que j'ai lues, en vous donnant mon ressenti et en lui attribuant une note sur cinq. Voilà en gros, ce concept fait respirer la chaîne et vous permet de découvrir quoi lire si vous souhaitez acheter des mangas. Alors n'hésitez pas à liker en masse, ça me ferait vraiment plaisir. Bon, au sommaire aujourd'hui nous avons Pacte tome 1, Ex-Human tome 1 et Fairy Tail tome 55. Mais je vous en parle juste après le générique. Pacte est le dernier manga paru à ce jour de Kujichi no Suke. Il est notamment l'auteur de Moonra Beat, Lost Man ou encore Astro. En 2014, Kujichi Senpai nous pond son nouveau manga Pacte. Prépublié dans le Young Magazine, édité chez nous chez Pika, l'oeuvre est sortie le 1er février 2017 en librairie. En 2000X, on ne sait pas exactement quand c'est mais c'est dans le futur en tout cas. Le monde entier frémit sous la menace d'un acte terroriste monstrueux. Une multitude de bombes à azote d'une puissance inimaginable ont été placées dans les océans de notre terre. Nagi et Machi, membres de l'équipe opérationnelle de déminage, acceptent de faire face à cette crise sans précédent. Il ne reste plus que 10 jours avant l'explosion. Bon, pour être honnête avec toi, Pacte m'a surpris. Mais genre vraiment, tout s'enchaîne très vite. Le manga débute par une explosion et à partir de là, tout s'accélère. Si au début, on s'attend à ce que les protagonistes trouvent un moyen de venir à bout de la menace qui les guette sans trop de difficultés, ils vont vite se rendre compte que leurs ennemis sont beaucoup, beaucoup, mais alors beaucoup plus organisés qu'eux. Ils semblent décider à se venger et à rétablir la justice. Dans ce tome, les thèmes abordés sont multiples. Comme le terrorisme, la vengeance, l'exclusion. La notion de justice est elle aussi présente à travers une grande question. Qui sont les plus justes ? Les terroristes qui veulent se débarrasser de ce monde qui semble leur avoir tout pris ? Ou encore l'équipe de Negi et Machi, qui semblent juste vouloir protéger leur pays d'une explosion imminente. Au niveau des dessins, je dois l'avouer, je suis pas très fan. Mais c'est fort quand même. On remarque un son particulier à apporter au décor et au monde qui entoure les personnages. L'univers est très sombre. On a un sentiment d'oppression quand on lit ce manga. Les personnages, eux, grâce aux effets de tram et la touche de crayon de Kujisensei, sont en 3D. Et c'est ça que je trouve fort. C'est qu'à travers des pages de papier, l'auteur arrive à nous donner cette impression de CGI à la hajin. Et ça, chapeau bas. Si je devais attribuer une note à ce manga, ce serait un 3 sur 5. En effet, ça ne m'a pas transcendé, mais ça reste une bonne lecture. C'est très sérieux. Et si vous êtes un amateur de science-fiction et de suspense, foncez, vous ne serez pas déçus. Sans transition, on enchaîne sur Ex-Humans de Kato Yuichi. Kato Yuichi, pour ceux qui ne connaissent pas, a travaillé sur la suite du manga Eureka Seven Aoi. Prépublié dans le magazine Comic Walker en 2014, en France, Ex-Human est sorti le 4 janvier 2017 et est édité chez Pika Edition. Kagerou et Momiji sont deux amis d'enfance qui ont vécu l'apparition de l'encre du néant dans le ciel. Une gigantesque sphère noire qui a provoqué une catastrophe sans précédent. Ouais, je te jure, c'est une boule, on ne sait pas d'où elle vient, mais elle est là. Bref. 10 ans plus tard, l'histoire se répète. Des créatures projetées par la sphère attaquent le lycée de Kagerou et Momiji et tous deux survivent à leurs blessures, mais développent des capacités surhumaines. Devenu un Embers, Kagerou n'hésitera pas à consommer la flamme de sa vie pour protéger celle qu'il aime parfois même d'elle-même. Alors, par où commencer ? Mon rapport avec Ex-Human n'a pas été facile à situer, parce que lors de ma lecture, je suis passé par plusieurs étapes. Premièrement, ça m'a rappelé Deadman Wonderland, le coup du « tous mes camarades se sont fait tuer et je suis le seul rescapé ». Donc déjà, ça n'a pas été facile de rentrer dedans. Ensuite, il y a eu toute une phase où le héros Kagerou rabâche sans cesse qu'il ne veut plus être un loser, qu'il veut protéger celle qu'il aime, etc, etc, vous connaissez la chanson des shonen. C'était sans vous mentir, vraiment chien. Mais une fois tout ça passé, l'histoire a suscité un regain d'intérêt chez moi, avec l'apparition de certains personnages dont je vous laisse le soin de découvrir l'identité. Mis à part 2-3 détails qui sont un peu gênants, mais qui ne concernent uniquement que le personnage principal de l'oeuvre, Kagerou, l'univers de l'ex-human est intéressant, mais surtout intriguant. Qu'est-ce qu'est la mystérieuse sphère noire ? Comment les Embers ont-ils obtenu leur pouvoir ? Est-ce que Kagerou va arrêter d'être niais ? Tout ça m'intéresse. Graphiquement, c'est aéré, et le charatisan des personnages est pas mal. Voilà pourquoi, si je devais lui mettre une note, ce serait un 3. Bon, ça peut devenir une pépite, j'ai bien dit ça peut, mais faudrait voir si l'oeuvre tient la route sur le long terme. De plus, moi je suis peut-être un peu trop pointilleux, mais si tu recherches un bon shonen divertissant et que tu as envie de voir vers de nouveaux horizons, tu peux y aller. Et si tu l'as lu ou que tu comptes le lire, donne-moi ton avis dans l'espace des commentaires, ça m'intéresse. Et on finit cette afro-culture avec le tome 55 de Fairy Tail, de Hiromashima. Le tome est sorti le 4 janvier 2017 et est édité chez Pika. Étant donné que c'est une série en cours, on ne va pas détailler, si ce n'est le résumé de l'intrigue de ce tome. Guidé par le destin, Natsu et Zellev se livrent une terrible bataille. La véritable identité de Natsu, un projet de grande envergure. Zellev multiplie les révélations fracassantes. Et Natsu qui perd soudainement connaissance. Pendant ce temps, la situation sur les champs de bataille évolue. Au sud, Lamaskiel et Mermaid Hill sont en grande difficulté. Au nord, Sabertooth et Blue Pegasus ont été contraints de reculer face à un ennemi bien trop puissant. Enfin, à l'est, les mages sacrés ont pris part au combat. Mais l'ange de la destruction, Acnologia, est lui aussi sorti de sa tanière. La grande bataille finale de Ragnarok tient toutes ses promesses. Bon, là on ne va pas tortiller du cul pour chier droit. C'est un excellent tome de Fairy Tail. Entre révélation, flashback, combat, apparition d'Acnologia. Que demande le peuple ? Que demandez-vous ? Franchement, si t'es un fan de la série, fonce sans hésiter. Ce tome est épique. Et malgré tout ce que je reproche à Fairy Tail, tu peux y aller, pour moi, ça vaut un 4. Voilà, sur ce, c'est la fin de la vidéo. N'hésite pas à liker, mais surtout à lire Pac, Ex-Human et Fairy Tail tome 55. Et à me dire ce que tu en as pensé, si tu as partagé la même opinion que moi. Pour finir, n'oublie pas, les animés, c'est bien, mais lire, c'est mieux. Sayonara frérot. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada